On aime bien le centre commercial, on s'y sent bien, tout est beau. En plus, l'autre jour, il y avait des échantillons de saucisses, des knacks, des saucisses, et puis il y a un vieux type qui nous a donné un prospectus, des images en couleurs, ça avait l'air sympa parce qu'il y avait des jeunes qui sautaient en l'air sur la photo. Vous êtes jeunes, vous êtes dynamiques, rejoignez le RPT. Alors on y est allé. Pour un bidule démocratique. Là-bas c'était super, il y avait des chaises. Oh des chaises ! Puis on a rencontré les vieux monsieur. Oh des jeunes, tu vois Louis, c'est ça un jeune. C'était les membres du rassemblement pour un bidule démocratique. C'est un parti politique. Ils étaient contents de nous voir. Le jeune, j'en parle dans mon livre, page 24. Ils nous ont expliqué que le problème, c'était que dans leur parti, les jeunes y en avaient plus parce qu'ils s'en foutaient de la politique. Ils préféraient s'amuser. Ils étaient fous de bonheur d'avoir trouvé des jeunes démocrates engagés comme nous. Alors ils nous ont fait des tests. Reconnaissez-vous votre gauche de votre droite. Ah c'est ça, c'est la... Mais non, c'est par là. Droite. Gauche. Ah, je crois. Ah, ces jeunes. Qu'attendez-vous du futur ? Après, ils avaient l'air un peu déçus. Tu crois que ça va être possible ? Mais ils nous ont quand même donné une affiche. Oh la vache ! Une grande image ! Et une invitation pour une conférence vachement importante pour la politique. Et il y aura des saucisses ? Le problème, c'est qu'on a oublié d'y aller. Parce qu'il y avait un super reportage génial sur comment ils ont fait la dernière pub du Bidule. La semaine prochaine, le commissaire Machefraud expliquera à nos amis qu'il n'a rien contre l'enregistrement sonore des gardes à vue. Ne manquez pas le prochain épisode du Bidule. Sous-titrage Société Radio-Canada